le père noël et le loup une histoire de mireille s'avère le traîneau du père noël avançait tranquillement dans le ciel quand tout à con un règne très enrhumé se mit à éternuer il éternua si fort que le traîneau fit une embardée et le père noël passa par dessus bord en chute libre le père noël voyait les étoiles s'éloigner et la terre s'approcher aïe 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 se dit-il en fermant les yeux ça va faire mal quand il rouvrit les yeux le père noël constata qu'il ne touchait pas le sol il était accroché par son manteau tout en haut d'un sapin mais le père noël avait beau gigoter comme un pantin il n'arrivait pas à se décrocher un écureuil s'approcha du bonhomme et lui dit vous ressemblez à quelqu'un que je connais le père noël pas étonnant c'est moi le père noël peut-tu m'aider content de rendre service à un personnage aussi important l'écureuil scie à la branche avec ses dents et pof le père noël se retrouva cinq mètres plus bas nez à nez avec un lapin d'abord effrayé par son vieux monsieur qui avait failli les crappiers le lapin voulu s'enfuir mais il se ravisa et dit vous ressemblez à quelqu'un que je connais le père noël forcément c'est moi le père noël peux-tu m'indiquer où trouver une clairière dans cette forêt content de rendre service à un personnage aussi célèbre le lapin sautilla jusqu'à une grande clairière d'ici les reines ne tarderaient pas à repérer le père noël il faut dire qu'un grand monsieur barbu tout de rouge vêtu sur la neige ça ne passait pas inaperçu le grand méchant loup toujours à l'affût fut le premier à remarquer le bonhomme perdu il surgit de derrière un sapin les yeux gourmands et grogna vous ressemblez à quelqu'un que je connais le petit chaperon rouge vous vous trompez je ne suis pas le petit chaperon rouge je suis le père noël 1 qu'importe dit le loup j'ai tellement faim que je croquerai bien père noël voyons vous ne pouvez pas me manger répondit le père noël on m'attend je pars ce soir distribuer les jouets aux enfants mais le loup s'en moquait son estomac criait famine et ce gros chaperon rouge de noël était trop appétissant pour qu'il la laisse filer soudain des cris retentir derrière le loup non non et non qui ne peut pas manger le père noël hurlèrent en coeur le lapin et l'écureuil bien sûr que si rétorqua le loup et je peux même croquer aussi un écureuil et un lapin à ces mots le loup bondi sur les deux animaux hélas pour lui le lapin disparu dans son terrier en un clin d'oeil quant à l'écureuil il avait grimpé au sommet d'un sapin emporté par son élan le loup ne réussit qu'à se cogner le museau contre le tronc et se casser les dents de son côté le père noël n'avait pas perdu de temps voyant son traîneau passé dans le ciel il avait appelé ses reines et ceux-ci étaient aussitôt descendu le chercher si bien que lorsque le loup se retourna il vit le père noël s'élever joyeusement dans les airs il ne restait plus rien à manger dans la clairière vexé le loup disparu dans la forêt cette nuit-là le père noël commença par distribuer de l'un qui l'avait aidé puis au petit matin le père noël finit sa tournée en lançant un dernier cadeau dans la cheminée du loup parce que le père noël s'éprouver n'est pas du tout rancunier c'est ainsi que le loup découvrit à son réveil son cadeau de noël une énorme boîte de chocolat de quoi calmer sa gourmandise et laisser le petit chaperon rouge tranquille au moins pour quelques temps bon appétit le loup